Musique Coucou mes amis scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous pendant ce mois-ci ? On va aller voir le prédictif, il y aura aussi le domaine professionnel et en terminant par les énergies. Comment est-ce que vous vous sentez et quelle est l'ambiance pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus pour un bien-être pendant ce mois-ci ? Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir et puis en plus ça contribue à l'élargissement de la chaîne. Donc merci encore, vous pouvez vous abonner ici en bas à droite de la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue, welcome à ceux et à celles qui nous rejoignent. Activez la cloche de notification aussi, cette petite cloche elle vous permet de recevoir toutes les dernières vidéos que je publie, guidance, tirage à choix ainsi que énergie chaque semaine. Et vous connaissez des copains et copines scorpions, n'hésitez pas à leur partager la vidéo bien entendu si vous pensez que cela peut résonner pour eux et pour elles. C'est une guidance générale, ne prenez que le message qui vous est adressé, que ce qui fait tilt, que ce qui résonne profondément dans votre cœur et ce qui vous fait du bien. Laissez le restant, ça n'a pas de signification pour vous, si ça ne résonne pas entièrement, vous pouvez aussi aller voir vos ascendants ainsi que vos signes lunaires, votre signe, on n'a pas plusieurs, un signe lunaire, un signe ascendant ainsi que votre signe vénusien. En ce qui concerne Vénus, au niveau de l'amour, je vous ai fait les vidéos, les 12 signes astraux, voilà, et ça se situe ici en haut à la droite pour le mois d'octobre 2022. On est parti pour mes amis scorpions, je vous consigne aussi en bas, dans la barre de description, les oracles que j'utilise. On regarde ce qui se passe pour le mois d'octobre, dites-moi, on est parti. Allez, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, qu'est-ce qui se passe cependant ce mois d'octobre pour vous ? Carte centrale, l'illusion, bas les masques. Clairement, j'ai vraiment le ressenti, surtout à l'égard des autres cartes avec tous ces entourages. On ressent vraiment que vous passez peut-être de cet état triste à un état joyeux. Ça déjà, on peut le ressentir à travers cette carte, c'est une des interprétations. On a la sensation aussi au regard du chiffre 13. Le chiffre 13, je vous le dis souvent, c'est un chiffre qui est associé au travail. Donc, c'est un travail sur soi aussi, d'abandonner ces instants peut-être de tristesse, aussi de dégoût. Ça peut être ça par rapport à une situation ou d'amertume. On aurait pu ressentir ça aussi comme émotions. Comme émotions. Il y en a plusieurs qui coexistent et qui cohabitent ensemble. Mais tout ce qui va être un petit peu négatif, ce qui vous maintenez dans des instants de cristallisation, on met ça derrière. On les abandonne et on revient vers des instants de joie, de liesse, d'agrandissement, de plénitude. Et c'est vraiment un travail que vous êtes exhorté à faire. C'est-à-dire que vous avez incorporé dans votre quotidien comme une loi de l'attraction en vous disant, voilà, je suis dans la capacité d'aller mieux. Alors, au début, ça pouvait être justement incorporé à des choses qui n'étaient pas forcément véridiques dans votre vie. Genre, je vais mieux alors que vous vous sentez mal. Mais au fur et à mesure de se marteler ces choses dans son cerveau, ainsi que dans son énergie, ça prend au fur et à mesure une dimension plus importante. Et au fur et à mesure, vous vous découvrez ce sentiment de plénitude qui se met à votre portée. Cette joie qui revient. On voit de toute façon que ce travail s'est fait dans tous les domaines, voilà, qui soit, surtout celui qui vous concerne, celui qui va résonner le plus pour vous. Mais on voit vraiment qu'il y a ce travail qui s'est fait de quiétude, de sérénité. Parce que les pénates, c'est aussi une carte qui nous rappelle qu'on avait besoin de se sentir en sécurité, besoin de se sentir dans sa forteresse. Ça peut être, bien entendu, votre maison, la symbolique aussi de votre intérieur, votre fort intérieur, d'accord, le fort qui est à l'intérieur de vous. On a des énergies lunaires, donc des énergies qui sont plutôt douces, mais des énergies puissantes. Ça, c'est vraiment important. Ce chiffre 16 au niveau de M. Béline vous marque, encore une fois, la décision d'acter, de se séparer de tout ce qui était vraiment, qui vous empêchait d'être dans votre vérité, qui vous empêchait d'être vraiment vous, dans votre aspect naturel et peut-être un aspect, j'ai l'impression, galopant. Je ressens l'énergie du cheval, donc une envie vraiment de liberté. Donc, vous sortez peut-être de cette tour, vous sortez peut-être de votre maison, tout simplement. Mais on vous dit que c'était un passage obligé et ça allait encore peut-être un petit peu au mois d'octobre, là, pour vous réharmoniser. Les trois lunes, c'est vraiment ce que cette carte, elle vous dit. Vous êtes dans la communication. Le 21, c'est un chiffre qui est porteur de communication au niveau de la chacra de la gorge, en résonance avec celui du cœur. C'est parler avec son intériorité. Est-ce qu'on est aussi sur la dualité, cette polarité féminin-masculin ? Vraiment un travail personnel aussi, un travail qui peut-être aussi amoureux, sentimentalement parlant. Vous avez besoin de vous recentrer dans le cœur peut-être de votre foyer. Et pour justement essayer de vous apporter l'un et l'autre. Mais en tout cas, on revient vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Et il y a un retour du scorpion naturel. De toute façon, chasser le naturel, il revient au galop. Vous voyez, cette carte du retard, ça complète l'adage que je viens de vous dire, que je viens de vous annoncer. Chasser le naturel, vous avez peut-être pris du retard dans cette façon de faire, dans cette façon d'être. Au jour d'aujourd'hui, vous tenez vos engagements. Vous tenez vos engagements, vous tenez aussi vos responsabilités. Vous reprenez ni plus ni moins une partie de contrôle de votre vie. J'ai envie de vous dire, pratiquement une partie de contrôle. Il reste peut-être encore quelques alambics. Vous voyez, il faut que ça passe encore un petit peu dans ces fioles de chimie là. Comme le petit liquide qui va, on a l'impression d'être dans un laboratoire de chimie. Mais, si ces énergies ont pris du temps, c'est qu'il le fallait. Il fallait absolument, peut-être, se défatiguer. Il n'y avait peut-être plus une aisance physique. Peut-être qu'il y avait des amis croches. Vous étiez peut-être un petit peu malade. Des petits bobos, de la bobologie. Ou vous étiez vraiment, on le sent, tout simplement éreinté. C'est épuisé face à des objectifs. Ou face, peut-être, à des émotions qui étaient trop lourdes. Encore une fois, la tristesse, l'amertume, le dégoût. Ça pouvait être aussi de la colère. Comme si la colère, vous avez vraiment complètement vidé. Il y avait une envie de se repolariser. De se remonter. On le dit, de repumper. Donc, vous voyez, de sauter étape en étape. De remonter comme une jauge, tout simplement. Donc, dans certains domaines, on a des énergies de printemps. Comme si la sève, c'était un petit peu cristallisé avec le froid, l'hiver. Et là, on est reparti sur quelque chose de plus innovant. Je ressens l'innovation, des conciliations. Si on met de l'eau dans son vin, on a la capacité de rééquilibrer vraiment son corps, son énergie, ses pensées. On change. Vous voyez, c'est comme s'il y avait vraiment un virage à 180 degrés. Et quel que soit le domaine sur lequel ça vous concerne, on a vraiment envie d'apporter une nouvelle figure, mais de se montrer tel que l'on est, dans son authenticité. De toute façon, cela vous sert. Toute cette période vous a permis d'accéder à cet éclaircissement, à ce soleil, à cette lumière. Mais cette carte n'est pas sans vous rappeler qu'après avoir perdu, peut-être, c'est peut-être la façon comme ça que vous le présentez, j'ai perdu du temps. Non. On vous dit que c'était absolument nécessaire d'aller dans cette chronologie, peut-être qui a pris du temps. C'est peut-être aussi pour vous apprendre de la patience et vous permettre de passer tous ces apprentissages, toutes ces étapes de vie aussi. Mais là, on va vers quelque chose, du coup, qui est bien plus solaire. Vous voyez, quand je vous parle de l'énergie du printemps, on arrive peut-être même dans des énergies comme celle de l'été, avec un réchauffement, même en termes de votre énergie. On ressent pratiquement comme un renouveau énergétique. Peut-être que dans les énergies, on le verra tout à l'heure, mais on a l'impression que la sève remonte et que, même si on est sur l'automne, on s'inverse un petit peu, là, les scorpions, et on a la capacité, bon, ben voilà, de mener des contrats à bout, de remporter des victoires. Là, on est sur un très, très bon tirage qui vous montre que vous êtes dans une compréhension, une compréhension profonde de votre état, de vos valeurs, une compréhension de vie, une intelligence de vie qui vous permet, du coup, d'accéder à tout ce que vous avez conscientisé, tout ce que vous avez espéré. Et c'est de votre propre travail. Donc, félicitations, j'ai envie de vous dire bravo, parce que là, ce mois-ci, c'est quelque chose de quand même très, très positif qui vous arrive. C'est de votre travail, voilà. C'est le labeur de votre travail qui paye enfin, et ce, dans tous les domaines, j'ai envie de vous dire, ou un domaine spécifique pour, voilà, pour certains et certaines scorpions. Mais là, on est dans un très, très, très bon mois, très lumineux, très dans la réussite. On ressent aussi beaucoup de diplomatie. J'ai l'impression que vous savez exactement ce que vous voulez et vous le formulez de la meilleure façon qu'il soit. Donc, j'ai envie de vous dire, ben, bravo, félicitations. C'est drôlement chouette. Du point de vue professionnel, qu'est-ce que l'on a ? Alors, on reste effectivement dans cette zone de rupture, de tristesse. Vous voyez, bas les masques. Vous vous permettez d'être. Moi, c'est dans la représentation que j'ai. Le 44, il me fait carrément penser aux parents cosmiques. Le double 4, c'est ce double travail, cette double stabilité. Il faut absolument que vous fermiez les portes à ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, encore une fois, on retrouve les mêmes énergies. Peut-être que c'est relié, effectivement, sur ce retard et vous aviez besoin, absolument, d'évacuer ce surplus d'émotions que vous avez, de frustration. Quand je vous ai parlé de dégoût d'amertume, ça peut être, effectivement, des postes qui vous sont passés sous le nez. Je parle à l'inde parfait. Ça a pu raisonner là-dessus ou peut-être, ce mois d'octobre, on a peut-être encore cette énergie-là. Une sensation de s'être fait usurper, un petit peu, de s'être fait avoir. Mais là, c'est comme un chewing-gum. Vous voyez, c'est un état d'être et vous le mâchouiez et vous en prenez au fur et à mesure conscience, même si ça perd le goût, même si ça perd la saveur. On est dans cette compréhension, dans cette réflexion. Vous voyez, c'est vraiment, on le rumine, on l'ingère, on le digère. Voilà. Bon, n'avalez pas votre chewing-gum. Mais, c'est la carte d'après. Vous appréciez cet instant, vous appréciez cette compréhension. C'est important pour vous, dans ce domaine professionnel aussi, puisqu'on est là-dedans, de tirer une expérience, de tirer un trait sur cette frustration. Ça, c'est vraiment important. Et ça démontre aussi que vous êtes sensibles, ça démontre aussi ce côté, regardez, on a encore le monde du théâtre, on a encore le monde un petit peu de l'apparence. Ça vous montre que, ben voilà, vous pouvez prendre les choses de manière auto-dérision, ou peut-être aussi désacraliser certaines choses. Voilà, vous étiez peut-être fixé une étape, vous étiez peut-être fixé un objectif, vous ne l'avez pas atteint ou vous ne l'atteignez pas encore ce mois-ci. Mais, les émotions sont beaucoup moins à fleur de peau. Et vous prenez les choses avec moins d'impact. Ça vous fait moins mal. Parce qu'après tout, vous avez décidé d'être tel que vous êtes. Vous voyez, cette carte, elle nous rappelle vraiment que vous avez la capacité de montrer vos forces, mais aussi vos faiblesses. Parce qu'il y a une partie de votre humanité qui touche, qui touche les autres, qui peuvent toucher votre hiérarchie, qui peut toucher aussi vos collègues. Si vous êtes indépendant, si vous êtes dans des entreprises aussi qui sont reliées à du social, c'est cette part d'humanité qui démontre que vous n'êtes pas, et vous n'avez pas besoin d'être tout le temps fort. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps invincible, indestructible. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment quelque chose à montrer. C'est le parent cosmique qui a besoin de montrer à ses enfants, donc à montrer à votre entourage que vous êtes humain, vous êtes terrestre et vous avez besoin aussi de certains temps d'arrêt, de certains temps de compréhension. Vous n'êtes pas infaillible et ça, c'est important. Donc, la sensibilité, ça démontre envers votre entourage que vous pouvez être touché et justement, il y a peut-être des personnes qui vous tendent la main. L'aide d'une personne, elle est située juste en dessous de la lumière. Donc, ça peut être, encore une fois, une personne physique. On est aussi peut-être sur une personne métaphysique, donc plus reliée à du spirituel, plus reliée, du coup, à des anges, à Dieu, à la source, à vos guides, quelles que soient vos convictions, je le rappelle toujours. Mais cette tête de cette personne, elle est accompagnée de ce croissant de lune, donc on est sur une énergie qui peut être féminine, bien entendu. Une énergie qui est très douce, qui est très reliée au chakra du cœur. Regardez, c'est cette couleur rose qui nous fait vraiment penser que c'est une personne qui est aimante. Donc, même sur notre milieu professionnel, vous avez la capacité d'avoir un associé, une associée, prenez-le en tant que personne, ou aussi une entité, ça peut être un collectif, qui est derrière vous, une communauté qui vous soutient dans vos moments peut-être de faiblesse, qui vous soutient aussi dans votre individualité et dans votre entièreté et qui l'accepte totalement en disant oui, tu as des parts d'ombre, tu as des parts de lumière et je t'aime comme tu es. Donc, toi aussi, commence à t'aimer et commence à te montrer sous ton vrai jour parce que c'est ça que l'on attend de toi. La fin de l'illusion, la fin de ce scorpion qui est parfait et de toute façon, ça vous réussit, ça check, c'est vraiment une... On vous demande d'être beau dans vos imperfections, dans ce que vous êtes vraiment, d'être qui vous êtes originellement, ce pourquoi vous êtes venu travailler, ce pourquoi vous vous... voilà, ce pourquoi votre vie est tracée par exemple. on a vraiment dans ce mois-ci des personnes qui vont s'éveiller profondément à leur schéma de vie, qui vont profondément se débloquer et retourner vers une abondance. Donc, quand je vous dis que c'est un des meilleurs mois sans doute pour vous, alors on est sur un mois qui commence à être dans vos énergies, 23 octobre, ça commence à être votre place, j'ai envie de vous dire, mais donc le novembre, je pense qu'il va suivre cette trame-là et on est vraiment dans des énergies qui sont porteuses pour vous d'ouverture. Donc ça, c'est un très, très, très bon mois, un des meilleurs tirages d'ailleurs astraux de ce mois d'octobre. Et ça tombe sur vous. Donc c'est chouette là. Renouveau énergétique, âme sage et lavande dans ce qui est énergétique, justement les énergies, comment est-ce que vous vous portez, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour aller un peu mieux ? On vient de le dire, ça ne m'étonne même pas qu'elles ressortent toujours accompagnées de beaucoup de roses, beaucoup de violets. Donc on pense toujours à cette maman, à cette grand-mère, on pense toujours à ces énergies qui sont très féminines, sans faire des catégories de genre, d'accord ? Oui, les hommes ont le droit d'aimer le rose, d'accord ? Pas que le bleu, le vert et le rouge. Tout le monde n'aime pas que les pompiers, voilà. Il y a des enfants qui aiment les poupées Barbie et alors c'est génial, je trouve. Renouveau énergétique, ça corrobore ce que je viens de vous dire, cette réharmonisation, les trois lunes, bon, elle est située comme par hasard, en dessous les trois lunes, c'est justement cette capacité que vous avez et c'est ce mois d'octobre qui vous amène justement cette roue, ce déblocage, on le renouveau, j'entends la roue aussi, on la voit, elle est synthétisée ici, on a de nouveau le soleil qui apparaît au centre de cette carte et au centre de votre moi. On revient vers la lumière, vers de la simplicité, vers du naturel, vers des choses bohème chic, du naturel, des plaisirs simples, on abandonne la complexité, on abandonne les masques tout simplement. On vous dit que vous êtes une âme sage, l'asalée, encore cette plus belle fleur rose qui résonne pour vous, qui vous dit que votre âme porte en elle une sagesse ancienne, accueillez-la car vous avez le savoir nécessaire pour aider ceux qui vous entourent. Donc dans cette compréhension de vie, il me semble qu'il y avait un autre signe comme ça, je crois que c'est la balance juste avant vous, qui était aussi dans ce partage d'apprentissage séculaire, d'apprentissage inné, d'apprentissage divin. Donc là, vous êtes dans cette compréhension d'étape, dans cette étape de vie, professionnellement parlant, relationnellement parlant, sentimentalement parlant, sur tous les domaines, vous êtes dans une compréhension actée. Vous êtes ici et maintenant et vous allez en profiter justement pour divulguer les secrets de votre compréhension, divulguer les petites étapes que vous avez mises en place et les actions que vous avez érigées dans votre vie. Vous voulez un petit peu, beaucoup même, les partager à votre entourage, vous voulez partager avec des personnes qui par synchronicité viendront vers vous et auront peut-être les mêmes problématiques que vous dans cet instant de vie. Voilà. La lavande, très belle énergie, très belle couleur, très belle fleur qui semble bonne, qui vous permet aussi de vous synchroniser, de vous harmoniser, de déstresser, s'il y avait aussi un petit peu d'énergie dispersée ou de stress, d'accord ? Ou de, comment dire, un peu trop d'émotionnel, ça permet de faire retomber un petit peu à la manière de cette huile essentielle ylang-ylang, vous voyez, ça permet de rééquilibrer, mais la lavande est plus dans l'apaisement. Donc, cette couleur ainsi que cette fleur vous intime de prendre le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle vous touche et vous transforme profondément. On n'est plus dans l'illusion, on est dans le concret, on est dans la réalité, dans la vraie vie, dans la vraie vie terrestre. Vous pouvez porter, bien entendu, des amethystes si cette pierre résonne. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez en mettre une dans votre poche, une à côté de votre oreiller parce qu'elle est vraiment durne et nocturne, elle travaille vraiment bien sur les deux sphères jour et nuit. Vous avez, bien entendu, des petites huiles essentielles de lavande avec parcimonie, faites attention parce que c'est une médecine 2.0 en termes de plantes naturelles, voilà, médecine holistique et la couleur lavande, la couleur violette, si vous souhaitez la porter, vous avez bien entendu le chakra du chakra couronne, le chakra coronal qui résonne avec cette couleur. Alors, il est soit violet, soit blanc selon ceux qui sont capables de voir les couleurs, voilà, donc des auras d'ailleurs, mais il est soit violet, soit blanc. Donc, voilà, c'est un chakra qui vous permet justement de prendre une clarté, d'éclaircir vos pensées, d'éclaircir votre mental et de vous diriger et d'abandonner certains traits. Mais ça, vous l'avez vraiment bien acté ce mois-ci, mes amis scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu, je vous retrouve pour de prochaines aventures, de prochains tirages. Vous retrouvez ici, en bas à droite ou en bas, la vidéo sur les amours astro, signé astro, 12 et signé astro, octobre 2022, spécial amour. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien pendant ce mois d'octobre pour le début d'automne. Ciao, ciao !